Musique Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à faire la rencontre de Thomas Béleil. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous venez d'écrire un livre qui s'appelle Mission Impossible. Alors, le 1 est barré, donc ça donne Mission Possible. Petit guide pour oser évangéliser aux éditions des Béatitudes. Tout à fait. Alors, vous allez nous en parler dans un instant. Vous allez aussi nous raconter, vous, jeune de 25 ans, comment finalement la foi est venue dans votre vie. Comment il a fallu faire peut-être un petit détour chez les évangéliques pour pouvoir peut-être la faire sortir un peu plus de votre cœur et de votre tête et que ça descende jusqu'aux jambes. Et avant de revenir chez les catholiques, vous allez nous raconter tout cela dans un instant. Mais juste avant, je vous invite à nous lire l'extrait de texte que vous avez choisi. Alors, je sors le parchemin. C'est un texte qui est, je crois que c'est la première prédication du pape Benoît XVI en tant que pape. Donc c'est en 2005. Je pense que c'est un texte assez connu, mais moi que j'ai découvert il y a quelques mois, qui m'a énormément touché. N'avons-nous pas tous peur si nous laissons entrer le Christ totalement en nous, si nous nous ouvrons totalement à lui, peur qu'il puisse nous déposséder d'une part de notre vie ? N'avons-nous pas peur de renoncer à quelque chose de grand, d'unique, qui rend la vie si belle ? Ne risquons-nous pas de nous trouver ensuite dans l'angoisse et privés de liberté ? Non, celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, rien, absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Dans cette amitié seulement se dévoilent réellement les grandes potentialités de la condition humaine. Dans cette amitié seulement, nous faisons l'expérience de ce qui est beau et de ce qui libère. Ainsi, aujourd'hui, je voudrais avec une grande force, une grande conviction, à partir d'une longue expérience de vie personnelle, vous dire à vous les jeunes, moi je rajoute les moins jeunes aussi, n'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien et il donne tout, celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Donc, oui, ouvrez, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie. Thomas, pourquoi ce choix de texte ? Alors, je trouve que vraiment tout est beau dans ce texte et je pense que ça résume très bien à la fois ce que moi j'ai vécu, simplement avec le Christ et puis aussi, pour moi, un peu le Dieu et la vie chrétienne, c'est-à-dire qu'on a vraiment un Dieu qui se donne à nous entièrement, qui donne tout. Parfois, on peut avoir l'impression que la vie chrétienne, c'est plutôt une série d'exigences, de choses qu'on doit faire, de prendre sur nous, etc. On peut avoir peur de donner des choses à Dieu qui nous enlèvent des choses de nous-mêmes. En fait, non, on a vraiment un Dieu qui vient nous libérer, qui nous facilite la tâche. Je trouve que c'est un message qui est vraiment très libérant, très libérant. Et vraiment de se dire qu'en fait, nous, notre travail dans l'histoire, c'est d'ouvrir finalement la porte de notre cœur au Christ, un peu comme dans le texte de l'Apocalypse. Voilà, on a Dieu qui tape un peu à la porte de notre cœur. Et puis, voilà, en fonction de nous, la place qu'on veut laisser ouverte à cette porte, en fait, finalement, Dieu va pouvoir entrer et puis déverser vraiment sa vie, son amour. Je pense que ce texte a un petit peu cette idée-là. Alors, pour savoir comment vous en êtes arrivé là, eh bien, on va reprendre un petit peu la chronologie des événements. Donc, vous êtes né à peu près il y a 25 ans, dans un petit coin de Suisse charmant du côté de Sion. C'est ça. Et puis, vers l'âge de 6 ans, vous partez en Belgique. 6 mois, même. Pardon, 6 mois. 6 mois, vous savez, ça va encore plus vite. Vous partez en Belgique, où là, vous allez rester à peu près 17 ans. 17 ans, tout à fait. Voilà, et puis après, ça sera la France. Les raisons pour lesquelles vous bougez comme ça, ce n'est pas parce que vous avez la bougeonne, votre père ne travaille pas dans le pétrole non plus, c'est parce que vos parents font partie de la communauté du Verbe de Vie. Tout à fait, oui. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est une communauté catholique, donc une communauté nouvelle, du renouveau charismatique. Donc, il y a vraiment redécouvert la puissance de l'Esprit-Saint aujourd'hui, l'action présente de l'Esprit-Saint. Oui. Et donc, mes parents, effectivement, étaient engagés, le sont toujours, et travaillent à plein temps, on pourrait dire, en tant que missionnaires à la communauté du Verbe de Vie. Et donc, ont eu, on pourrait dire, des affectations différentes, d'abord à plusieurs lieux en France, et puis effectivement en Suisse, en Belgique, et puis maintenant, ils sont en Bretagne, à Josselin. D'accord. Alors, vous avez baigné toujours dans une ambiance priante, avec la messe, j'imagine, au moins chaque semaine. La prière pendant la semaine, dans la journée et autres ? Ah ouais, complètement. Du coup, je suis vraiment tombé dedans, un peu comme Obélix. Donc, vraiment à la fois à travers mes parents, leur engagement, et puis aussi à travers le contact de ce qu'on appelle les communautaires, les personnes qui sont engagées, les personnes qui sont engagées dans la communauté, desquelles on était proches aussi également. Et effectivement, donc il y avait cette vie avec à la fois les sacrements, la messe le dimanche, et puis la prière aussi en famille qu'on avait régulièrement. Voilà, tout un environnement dans lequel on était immergé, à la fois ma famille et puis différentes familles qui étaient aussi présentes à ce moment-là. Et voilà, baigné dans cet environnement où on voyait aussi finalement aussi beaucoup d'accueil dans les différentes maisons du Verbe de Vie et dans celles dans lesquelles on vivait, d'animation de retraite, de festivals, de choses diverses. Et donc, voilà, on était un peu… j'ai toujours un peu connu ça dans mon enfance, dans mon adolescence. Quand vous regardez ça aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir détenu dans une bulle, d'avoir grandi dans une bulle, un petit peu hors du monde ? Je ne pense pas du tout. Alors, je reconnais que c'est quand même un système un petit peu particulier, mais en même temps, on n'était absolument pas coupé du monde dans le sens, on était scolarisé dans une école tout à fait normale, on avait des amis, des tas d'amis pas chrétiens, on avait nos propres activités, moi le foot, à un moment donné j'ai fait un sport de combat, etc. Donc, on était vraiment en contact avec… on n'était pas du tout coupé du monde, voilà, avec uniquement des activités entre nous. On avait notre propre vie familiale aussi, qui n'était pas totalement baignée dans la communauté. Voilà, il y avait une distinction très claire des choses. Et puis, voilà, un équilibre aussi pour que les enfants de la communauté du Verbe de Vie puissent avoir leur propre… voilà, qu'on ne leur demande pas les mêmes obligations, finalement, que les parents qui sont engagés, qui sont missionnaires. Donc, c'est vrai que c'est une enfance qui est à la poids particulière, et qui pour moi a donné énormément de bons souvenirs, et qui m'a beaucoup structuré. Et en même temps, j'étais très content aussi d'avoir cette ouverture à rencontrer des gens qui n'étaient pas comme moi, pour aller à l'école normalement, etc. Vous faites partie d'une famille plutôt nombreuse, vous êtes sept enfants. Sept enfants, oui. Vous êtes le septième. Oui, le petit dernier. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu un moment quand même, comme ça arrive de temps en temps, vers 13, 14, 15 ans, où tout d'un coup, vous avez eu envie de tout envoyer balader ? Je n'ai pas eu de choses de cet ordre-là. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de crise d'ado violente, notamment par rapport à la foi. Mais en même temps, je dirais que les choses, mon attachement d'être à Dieu est venu aussi très progressivement. Donc, je dirais que je n'ai pas eu non plus de sursaut mystique et spirituel très fort dans mon adolescence. Alors, parfois, on vit un peu des temps forts à tel ou tel festival dans lequel on est envoyé ou quoi. Mais je dirais que je croyais en Dieu, je savais qu'il existait. J'étais un peu baigné dans l'imaginaire de la Bible, etc. Mais d'un autre côté, ça restait une petite part de ma vie, la messe le dimanche, etc. Mais ce n'était pas forcément non plus ma priorité d'adolescent. J'avais d'autres préoccupations, d'autres soucis en tête. Et donc, voilà, je n'avais pas de problème à me dire, y compris dans mon école où la plupart des gens n'étaient pas chrétiens, j'étais chrétien catholique, mais je ne me sentais pas non plus de témoigner. La foi faisait partie de moi, mais je l'avais laissé en même temps dans un petit coin. Voilà, je dirais les choses un petit peu comme ça. Après, vous avez commencé des études ? Voilà, je suis parti à Lille. J'ai commencé à faire des études de droit, 4 ans. D'accord. Et puis, vous avez continué encore pour les études ? Alors, j'ai fait jusqu'au Master 1 en droit public. D'accord. Et puis, à ce moment-là, je me suis retrouvé à un carrefour. Je me suis dit, soit je fais le Master 2, et du coup, l'idée, c'était de préparer des concours de la fonction publique administrative. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit que non. C'est vraiment quelque chose que j'avais mûri depuis longtemps. Et donc, il fallait que je parte sur autre chose. Et ce que j'avais vraiment à cœur, à ce moment-là, c'est de faire un temps de théologie, en fait. Une année d'études qui serait aussi un peu un temps de ressourcement, de prière, aussi un peu de discernement. Et voilà, j'ai fait cette année de théologie-là, après mes études de droit. À quel endroit ? C'était à la Cato, à la Cato de Lille. C'est à la Cato de Lille que j'ai fait, à la fois les études de droit et puis théologie. On dit parfois que la vie étudiante est l'occasion de découvrir d'autres choses, notamment dans les belles villes de Lille. La belle ville de Lille, comme, je ne sais pas, moi, les cafés le soir, les amis, un peu plus que les études et autres. Et puis parfois, à nouveau, on en voit tout balader, puisqu'on rechoisit, comme vous disiez. Comment vous avez vécu ce temps-là, vous-même ? Alors, effectivement, je pense que c'est une période très belle de la vie et qu'il faut pouvoir vivre, en évitant, si c'est possible, de tout envoyer balader. Alors, moi, après, j'ai eu la chance aussi, à ce moment-là, d'avoir vécu dans un foyer étudiant du couvent des Dominicains de Lille. Et donc, en fait, on s'est retrouvés avec toute une ribambelle de jeunes du coup de mon âge, je ne sais pas, je dirais de 17 à 23 ans. Et donc, à la fois, j'ai vécu une vie étudiante normale, avec les sorties à Lille, c'est vraiment inévitable, etc. La bière, tout ça. Et en même temps, on avait quand même ce cadre, quand on rentrait, pour bosser un cadre aussi spirituel qu'il portait, et qui m'a permis de toujours pas faire de crise spirituelle à ce moment-là. Et je dirais même plutôt le contraire. Je pense que Dieu travaillait mon cœur assez progressivement. J'ai vu qu'il se révélait à moi, lentement, mais sûrement. Et que je prenais un peu conscience de son amour, un peu de cette manière-là. Alors, comme je le disais au début de l'émission, il y a un moment où vous êtes allé voir chez les évangéliques. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller là-bas ? Alors, c'est une chose qui est très concrète. C'est tout simplement qu'une de mes sœurs s'est fiancée avec un protestant évangélique, alors qu'elle faisait un Erasmus en Angleterre. D'accord. Et je me souviens qu'on en avait parlé à Noël, où elle était rentrée en France. Et puis moi, ça m'avait beaucoup interpellé. Pour le coup, parce que justement, je me sentais un peu de plus en plus, en fait, vraiment engagé un peu dans la foi, dans l'Église catholique, etc. Et du coup, ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit... Enfin, j'y connaissais rien, en fait. Je me rendais compte aux protestants. Je me suis dit, voilà, c'est quoi ces bêtes-là ? Il faut que je puisse m'y intéresser. Il faut que j'aille sur place. Et du coup, effectivement, j'ai fait cette démarche-là, d'abord d'étudier les différences, catholiques-protestants, et puis d'aller sur place à un culte à Lille. Et c'est là où j'ai vécu des choses incroyables. Et j'ai été vraiment, pour le coup, percuté profondément par ce que j'y ai vu, par la ferveur, par l'accueil, par la joie, par les témoignages que j'ai entendus. Et c'est là, en fait, que je pense que j'ai une rencontre vraiment très profonde avec le Christ. Où, finalement, je me suis dit que toutes les choses qui m'ont porté pendant mon enfance, mon adolescence, les choses que j'avais reçues, qui avaient été un peu préparées, qui avaient été semées à la communauté du Verbe de Vie avec mes parents, en fait, à ce moment-là, elles se sont un peu révélées, elles se sont mises à me concerner. J'ai eu vraiment cette conviction que Dieu m'avait, en fait, aimé, qu'il m'avait voulu, qu'il m'avait créé depuis les origines, qu'il avait un plan, un projet d'amour pour moi, vraiment, qu'il m'aimait, qu'il souhaitait intervenir dans ma vie aussi. C'est ça, c'est un peu l'expérience qu'on voit souvent dans les églises évangéliques. C'est un Dieu qui est présent, qui intervient dans la vie des gens, qui n'est pas juste une philosophie abstraite, que peut-être, finalement, j'avais un peu avant. C'est-à-dire, je croyais en Dieu, mais j'étais très content qu'il ne se préoccupe pas trop de ma vie. Ça s'est fait à un moment, cette prise de conscience ? Alors, même aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal encore à m'expliquer. Je pense que c'est une ambiance un peu générale, qui était à travers les chants de louanges, les prédications que j'ai entendues, des personnes aussi avec qui j'ai eu des discussions. Et puis, quelque chose qui m'a pas mal marqué, je m'en rends compte, c'est les prières spontanées de certaines personnes, en fait, qui racontaient ce que Dieu avait fait dans leur vie. Il y avait un côté, voilà, qu'on peut dire parfois très émotionnel, mais qui, en même temps, est très touchant, en fait, vraiment dans cette idée que Dieu intervient, ce souci de nos vies. Enfin, souhaite vraiment y mettre sa paix, sa présence, son espérance. Et en fait, du coup, moi, je pense que toute cette atmosphère-là, je l'ai un peu récupérée. Et en fait, j'ai été percuté par ça. Et je me suis dit, vraiment, j'ai envie de... Là où peut-être dans mon enfance, la foi n'était qu'une part de ma vie, là, je me suis dit, j'ai envie que ça réunisse tout. J'ai envie de pouvoir être disciple du Christ, de pouvoir le suivre. Votre beau-frère n'a pas cherché à vous garder ? Non, parce que, bon, il est extrêmement ouvert. Il est extrêmement ouvert. Alors... Et vous, vous-même, vous n'avez pas été tenté de rester ? Moi, ça a été, pour le coup, ça a été une phase qui était très compliquée dans ma relation avec l'Église catholique, qui n'était pas simple, parce que je découvrais des choses très belles, que ce soit la louange, la parole de Dieu, une vie communautaire très forte, des liens humains extrêmement forts. C'est aussi à ce moment-là, on pourrait y revenir peut-être, que j'ai découvert l'évangélisation de rue. Voilà, des choses qui m'ont beaucoup porté. Et j'avais qu'une envie, c'est de continuer, en fait, à m'impliquer dans cette Église-là. Et je me disais, mais en fait, comment ça se fait que je n'ai pas vécu ça dans l'Église catholique ? Et en gros, qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que, dans l'Église catholique, on ne s'est pas un peu détourné de l'essentiel en parlant de choses et d'autres ? Et donc, effectivement, pendant les mois qui ont suivi, j'ai eu des phases vraiment de doute où je me suis même complètement écarté de l'Église catholique, il faut le dire, j'ai complètement arrêté de pratiquer les sacrements, la messe, je n'y allais plus du tout. Je me suis vraiment impliqué dans cette Église évangélique-là. Et voilà, c'est que par la suite, plus tard, que je suis revenu à l'Église catholique de façon vraiment apaisée. Et alors, votre mère a pleuré pendant ce temps-là ? Alors, je ne sais pas, je ne pense pas, mais je pense qu'il y a été... Pour mes parents, ça a été à la fois... À la fois, ils ont compris, à la fois, ça n'a pas été simple, je pense, parce qu'à la fois, ils voyaient que ma sœur et moi, on se rapprochait du Christ, on faisait un cheminement qui faisait partie de notre foi et qui nous menait un petit peu toujours plus dans la découverte d'une relation très forte avec le Christ. Et puis, en même temps, mes parents sont très engagés et très attachés à l'Église catholique. Et donc, c'était très dur. Alors, je pense peut-être plutôt pour mon père. Voilà, qu'on se détache, en fait, de l'Église catholique, là où eux, en fait, avaient la... J'imagine la conviction, et c'est un peu celle que j'ai aujourd'hui, maintenant, que, en fait, ces grâces qu'on a vécues, ces choses qu'on a expérimentées, en fait, on peut les vivre aussi dans l'Église catholique. Et donc, voilà, je pense qu'il y avait un petit peu en eux ce tiraillement. Et en un mot, pourquoi vous êtes revenu dans l'Église catholique ? Alors, en un mot, c'est par la Vierge Marie, très clairement. Voilà, de façon tout aussi mystérieuse. Mais voilà, je me suis tout simplement rendu compte de son amour vraiment maternel, pour moi, qui, en fait, ne détourne pas du Christ, qui n'est pas quelque chose qui va nous détourner de Dieu, mais qui est vraiment, voilà, une présence humble et discrète dans laquelle on peut toujours se confier et puis qui nous amène toujours plus vers le Christ. Voilà, c'était quelque chose qui, pour moi, a été vraiment la porte d'entrée dans le retour vers l'Église catholique. Alors, votre livre, donc, c'est « Le petit guide pour oser évangéliser ». Oui. Vous fréquentez, depuis un petit moment, la communauté Ayn Kerem. C'est ça, oui. Qu'on connaît un petit peu sur l'antenne, avec leur désir d'aller annoncer la bonne nouvelle auprès des gens en faisant du porte-à-porte, ou bien cette fameuse petite caisse retournée sur laquelle on monte sur une place publique pour dire « Jésus vous aime ». Voilà, pour un petit peu ramasser. Vous-même, vous avez donc découvert, chez les évangéliques, ce goût, ce besoin d'annoncer la bonne nouvelle. D'ailleurs, dans mon souvenir, il y a Jésus qui a un peu demandé à chaque chrétien de le faire. Oui, alors, et puis, c'est surtout vu, en fait, comme quelque chose de naturel, dans l'idée un petit peu évangélique, protestante évangélique. Et moi, en fait, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté, c'est quand je me suis senti vraiment rempli par l'amour du Christ, je me suis dit, en fait, Jésus est en train juste de transformer ma vie. C'est hyper beau ce qu'il est en train de faire. En fait, moi, je souhaite pouvoir tout simplement annoncer, proposer. C'est vraiment l'idée d'une proposition. Ce n'est pas du tout du prosélytisme, de forcer les gens, de les faire signer quelque chose. C'est vraiment dans le respect de la liberté des gens, de leur dire, de leur proposer de pouvoir eux aussi suivre le Christ, c'est-à-dire avoir connaissance de ce message de guérison, de salut, de libération, de paix du Christ, et de dire, ben voilà, si vous le souhaitez, vous aussi, vous pouvez faire un peu comme ce que disait le pape, on en revient un petit peu au début, mais voilà, ouvrir la porte de votre cœur et laisser le Christ entrer. Ce sera toujours de votre liberté. J'avais un ami qui disait que Dieu, c'est vraiment un gentleman, en fait, il ne force rien. Il ne force rien, il nous attend vraiment paisiblement, comme le père dans l'évangile du fils prodigue. Mais voilà, moi, c'est ça que j'ai expérimenté, ce désir, en fait, de témoigner de ma foi à vos personnes qui ne connaissent pas le Christ. Et entre le Thomas qui avait 20 ans et le Thomas que j'ai en face de moi, qu'est-ce qui a changé ? Je pense que j'ai senti un petit peu une... Il y a peut-être une maturation, une confirmation dans vraiment ce désir de toujours plus témoigner, en fait, et de vraiment donner ma vie pour ça, finalement, pour que les personnes puissent toujours savoir plus, à la fois, je dirais, les non-chrétiens, et puis peut-être aussi même des chrétiens, on l'oublie vite, je m'en rends compte, et puis même moi-même, j'ai besoin souvent qu'on me le rappelle, que je suis vraiment profondément aimé de Dieu, que la miséricorde de Dieu, pour moi, ne fait vraiment jamais grève. Et voilà, cet amour de Dieu, il est vraiment constant, il est fidèle, il est incroyable. Et donc, je dirais que j'ai peut-être eu un enracinement dans cet appel-là à témoigner. Et dans le côté, quand je donne ça à Dieu, il prend ça, et quand je lui donne ça, il prend ça, c'est vrai, pas vrai ? Alors, c'est aussi pour moi un autre aspect qui m'a beaucoup touché dans ce texte-là, c'est vraiment l'idée que quand on fait un pas vers Dieu, quand on donne un truc à Dieu, même quand ça nous, excusez-moi du terme, quand ça nous emmerde, quand on fait cet effort, ce pas vers Dieu, en fait, il nous donne toujours plus, il nous rend au centuple, ce pas qu'on fait, cette petite ouverture de la porte de notre cœur qu'on fait, en fait, lui, il vient s'y engouffrer, et il donnait des bénédictions, il donnait son amour, il donnait sa présence. Donc vraiment, c'est... Voilà, on donne vraiment un bout, et puis Dieu vient vraiment ensuite nous remplir, il vient vraiment agir avec à la fois une grande force et une grande douceur. Et le fait de prendre le temps d'aller sur la place d'Italie et annoncer Jésus, par exemple, au lieu d'être tranquillou avec des copains en train de se descendre d'une bière en souvenir des études à Lille, C'est pas incompatible. Voilà. Non, mais les efforts qu'il faut faire, quand on a 25 ans, on a parfois envie de faire autre chose, est-ce que c'est pas trop difficile ? Ben, il y a quand même des difficultés, il y a des combats. Je pense que la vie chrétienne, c'est aussi un combat, ça n'empêche pas les difficultés. Dieu est présent dans nos épreuves. Nos épreuves ne disparaissent pas forcément, c'est clair. Et moi, je suis quelqu'un qui est plutôt de tempérament plutôt discret et timide. Donc c'est vrai qu'il m'arrive régulièrement d'avoir, même je pense toujours, des combats avant d'aller dans la rue, de me dire je préfère faire autre chose. Effectivement, c'est souvent des moments en plus où on a des tels potes qu'on n'avait pas vus depuis super longtemps qui reviennent à Paris à ce moment-là, qui nous proposent un apéro pile le jour où on devait faire une mission de rue. Donc voilà, en fait, il y a ce type effectivement de combats, de craintes qu'on peut avoir, de doutes. Voilà, hier, on a fait de l'évangélisation de... Alors non, c'était avant-hier, c'était samedi après-midi, c'était le jour où il neigeait. Voilà, c'était un contexte aussi très particulier. Il y a ce genre de choses qui peut arriver. Mais je pense que, moi, ce qui me pousse à continuer, en fait, c'est d'avoir toujours le désir missionnaire, le désir de faire connaître Jésus qui est plus grand que ça, en fait. À la limite, ça ne fait peut-être, je ne dirais pas, disparaître complètement les peurs, les craintes, les choses. C'est normal, d'une certaine manière, d'avoir peur. Je pense qu'on ne doit pas forcément se stresser avec ça, de dire qu'on se sent faible, on se sent limité. Il n'y a aucun problème, Dieu se sert de ça. Et ensuite, ce qui compte, c'est juste, comme Marie, de dire notre oui. Je choisis quand même de faire ce pas dans la confiance et de se dire, j'y vais quand même. Il y a des gens qui ont un petit peu peur de ne pas avoir les réponses aux questions qui leur sont posées. Alors on leur dit parfois, l'Esprit-Saint répondra pour toi. Mais il y a aussi la nécessité de se former un petit peu, quand même. Oui. Ce que vous faites vous-même. Oui. C'est ce que j'essaye de faire. Je pense effectivement que c'est quelque chose qui est bon de se former. Et en même temps, encore une fois, je dirais que les choses se font progressivement et qu'il faut voir les choses vraiment de façon très progressive. On voit que dans l'Évangile, ce qui touche beaucoup, c'est aussi le témoignage personnel. Il y a beaucoup de gens qui rencontrent le Christ, en fait, se mettent tout simplement à témoigner des merveilles qu'il a faites, directement après, sans forcément avoir fait cet an de théologie par la suite. Donc voilà, moi j'encourage les personnes qui auront envie d'aller témoigner à le faire très simplement avec leurs moyens. Et puis aussi, ce n'est pas incompatible à petit à petit se former à côté, progressivement, sans forcément non plus se frustrer essentiellement sur cette question. On arrive déjà à la fin de l'émission. C'est le temps pour moi de vous poser des... Des questions pièges. Des questions... Pas pièges ! En tout cas, pas toutes. Vous pourriez me donner un chiffre entre 1 et 8, s'il vous plaît ? 6. Quelle est votre prière préférée ? Ma prière préférée, je pense que c'est celle de Charles de Foucault, « Mon père, je m'abandonne à toi ». À nouveau, entre 1 et 6 ? 3. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ? » Alors, je lui dirais « Parle-lui », tout simplement. C'est vraiment de se dire « Notre Dieu est un Dieu très, très simple. » Voilà, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui parle, qu'on ait cet élan du cœur vers lui. Donc, voilà, si quelqu'un qui nous regarde a envie de rencontrer Dieu, vraiment, élève ton cœur vers lui. Une dernière fois, entre 1 et 6 ? 5. Quelle est pour vous la plus grande vertu ? La charité. L'amour. L'amour, parce que je pense que c'est ce qui résume tout, c'est vraiment l'essence profonde de ce qu'est Dieu, c'est son projet pour le monde, c'est la raison pour laquelle on est créé. C'est là où on va aller, finalement, la vie éternelle, ce sera ça, ce sera une éternité d'amour et c'est notre appel pour les gens autour de nous, finalement, c'est les aimer. Je pense que l'évangélisation, c'est d'abord ça, c'est vraiment faire comme Jésus, c'est aller voir les gens, les rencontrer là où ils sont et juste les aimer. Et en quoi votre livre vous est utile pour cette démarche ? Parce que je pense que c'est peut-être un encouragement. Il y a un petit peu des recueils de témoignages de personnes qui ont déjà vécu ces choses-là, qui ont connu ces épreuves, qui sont allées, qui ont fait le pas d'aller dans la rue pour aller aimer des personnes qui parfois ne nous semblent pas aimables. Et donc, je le vois un peu comme un encouragement pour des personnes qui peut-être auraient ce désir de témoigner, qui ne savent pas trop comment faire. Je vous encourage à le faire. Merci beaucoup Thomas. Discret et timide, avez-vous dit tout à l'heure ? Ça ne s'est pas du tout vu. Merci pour ce témoignage plein de vie et encourageant. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle le titre de ce livre, Mission Impossible, il faut barrer le 1, Petit guide pour oser évangéliser, paru aux éditions des Béatitudes. Merci à vous tous d'avoir regardé cette émission. Merci pour votre fidélité et puis n'hésitez pas à partager cette émission autour de vous pour vous aussi contribuer à l'évangélisation. Il y en a besoin. Merci à l'équipe technique qui a permis de réaliser cette émission et moi je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501